C'est parti ! En fait ce qui s'est un peu passé, puisque j'avais, si vous avez regardé mon vlog grossesse deuxième trimestre, je vous avais expliqué que du fait que j'avais un col court et que mon bébé se présentait bas, j'ai été arrêtée par mon gynécologue. Et donc je vous avais promis des vidéos, puisque j'étais obligée de rester à la maison et que j'avais la possibilité de faire plus de vidéos. Finalement j'ai pas tenu parole, puisque je n'ai fait aucune vidéo. Donc je pensais qu'en étant à la maison, j'aurais la possibilité de faire plus de vidéos, c'est ce que je vous avais promis. Je vous avais promis un vidéo hall déco, le room tour, et également le room tour de la chambre de ma petite puce. Mais je n'ai pas pu les faire, puisque j'ai eu des petites raquettes santé. J'ai été hospitalisée pas très longtemps, heureusement je suis rentrée à la maison, mais bon, il fallait vraiment privilégier le repos et le calme. Donc voilà, je vous avais promis plusieurs vidéos, il y avait la vidéo déco maison, il y avait également la vidéo room tour de mon salon, et également le room tour de la chambre de ma petite puce. Mais je ne les ai pas encore faites, il va falloir les faces, mais c'est prévu, c'est vraiment prévisible, je ne vous dirai pas quand, parce que je vais encore une fois pas tenir promesse. Mais c'est prévu, vraiment, j'ai quasiment terminé, encore une fois, c'est le même mot que j'utilise, j'ai quasiment terminé mon salon, et j'ai vraiment très très hâte de vous montrer tout ça, de vous montrer mes trouvailles, de vous montrer un peu les goûts, peut-être pouvoir vous donner des idées sur si vous avez envie de changer quelques éléments dans votre maison. Par contre, concernant la chambre de bébé, je vais attendre la naissance, parce que, déjà d'une part, elle n'est pas encore terminée, et j'ai vraiment envie, donc là, justement, avec ce qui s'est passé récemment, j'ai vraiment envie d'attendre qu'elle arrive, et quand elle sera là, je vous montrerai la chambre de mon bébé. Donc, étant donné que là, c'est le repos strict, 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 pour une excité de la life comme moi, c'était plutôt difficile, même si j'ai ma belle-maman qui est à la maison actuellement, qui me surveille, je suis un peu fou, qui me surveille, qui me dit qu'il ne vaut pas que j'en fasse de trop, j'ai quand même, avant, il y a quelques temps, j'ai quand même été sur le site de Zara, j'ai trouvé des trucs très très jolis, malgré les plus de ouf qui s'est abattu sur Paris, ou même pratiquement toute la France, là, actuellement, il fait beau, donc j'ai acheté des petites pièces sympas et hyper colorées. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, donc, la première petite pièce que je vais vous présenter, il ne s'agit pas d'un achat, enfin, d'un article été, ça serait plutôt, pour moi, ce que j'appellerais un article intemporel, il s'agit d'une veste en cuir. J'adore les vestes en cuir, je vous en ai déjà présenté plusieurs fois dans mes hauls. Alors, vous allez me dire, mais à quoi ça sert d'en avoir de trois, je l'avoue, mais celle-ci est différente, il y a toujours un truc différent dans une veste, c'est qu'en fait, elle est courte, je la trouve trop trop belle. Elle est dans, elle est donc, c'est que des articles Zara que je vais vous présenter, donc c'est un article qui vient du département Krafeluk, vous savez, le rayon Kraf, et elle m'a coûté cette veste 100 euros, 99,95 euros, je l'ai prise en taille XS, elle va jusqu'à la taille XL, et je la trouve vraiment, mais trop trop belle, hyper belle, hyper bien coupée, courte, comme je vous l'ai dit, elle a une ceinture là, elle est hyper cintrée, et j'adore le revers du col en fait. Je la trouve vraiment très très belle. Alors, je l'ai prise en XS, je suis enceinte, comme je vous l'ai dit, enfin, je pense que vous le savez maintenant, mais je n'ai pas pris non plus beaucoup de vente, encore une fois, à mon grand désespoir, mais par contre, c'est un article que je vais porter après, parce que je n'ai vraiment pas l'intention, je rentre dans mon huitième mois bientôt, et je n'ai vraiment pas l'intention d'acheter des vêtements pour faire mon simple. Voilà, je n'ai pas pris beaucoup de vente, vous verrez de toute façon quand je vais la porter. Voilà, le but de cette veste, c'est de pouvoir la porter quand j'en ai envie en fait, après ma grossesse, en automne, l'année prochaine. Donc voilà, je l'ai prise en taille XS, je la trouve vraiment hyper belle cette veste. Ensuite, concernant le deuxième article, je vous ai parlé de coloré, et bien vous avez le constaté, c'est une robe jaune moutin, vous savez, c'est une couleur que je vous ai présentée déjà l'été dernier, et c'est une couleur que j'affectionne énormément. Je trouve que quand on a la peau mat ou peu importe en vérité, je trouve que c'est une couleur qui flatte énormément. Bref, donc il y a une robe, hop, c'est une robe assez courte, elle est assez grande parce que vous allez voir qu'au niveau de la taille, c'est donc du XS, elle va jusqu'à la taille L. Alors pourquoi du XS ? Encore une fois, je n'ai pas de répéter, de toute façon, vous l'avez réportée, je n'ai pas pris beaucoup de ventes, si c'était le cas de mon trait, j'aurais peut-être pris une taille, voire même pas en vérité, parce que je vous l'ai dit, c'est un achat intelligent, c'est dans le but de la reporter après. Donc c'est une robe jaune moutarde, courte, avec les manches un peu, vous savez, un peu chauve-souris, mais la beauté de la robe, c'est le détail dans le dos. C'est un col en V, en fait, dans le dos, et hop, il y a l'espèce de voile derrière qui termine la robe. Elle est plutôt simple comme ça quand on la voit, mais portée avec des accessoires, je trouve qu'elle peut être très 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 belle, vraiment très jolie. Et elle m'a coûté 39,95 euros. Ensuite, toujours pour essayer de la couleur flashy, là, il s'agit d'une robe rose bonbon, rose bonbon, rose Barbie, peu importe, et pareil, un peu dans le même état d'esprit de l'autre robe au jaune moutarde. C'est une robe ample. Elle est de taille, pour vous donner une idée, elle est de taille XS. Elle va jusqu'à la taille L. Elle m'a coûté 39,95 euros. Et pareil, c'est une robe un peu ample qui ne se porte pas près du corps. Donc c'est pour ça, justement, qu'elle est un peu large. Et là encore, je la trouve très jolie. Elle a les épaules dénudées. Vous allez la voir portée, parce que là, sur un centre, on ne voit pas vraiment grand-chose. Et pareil, dans le dos, il y a l'espèce de retour, en fait, du tissu qu'on n'a pas devant et les manches un peu bouffantes, un peu chauve-souris. Et là encore, c'est une robe courte. Je la trouve vraiment très belle. Et la matière aussi, c'est des matières, en fait, c'est la même matière que... Ouais, c'est la même matière que la robe jaune moutarde. En tout cas, elle est un peu plus épaisse, celle-ci. C'est en fait une matière qui ne se froisse pas facilement. Donc c'est plutôt cool, ça. En été, quand on s'assoit et qu'on a chaud, au moins leur robe, elle n'a pas de pli. Et je la trouve vraiment très très belle. Et là encore, avec le teint, quand on a une peau bronzée, le soleil revient, donc on ne va pas désespérer. Je trouve que ça fait très joli, le rose avec une peau mate. Ensuite, il s'agit d'un petit top tout simple, en fait. C'est un... Non, c'est un rayon basique. Je pensais que c'était un rayon de traf. Donc c'était un petit top, en fait, blanc, blanc et cru, avec de la débroderie, en fait, sur tout le devant du haut, du top. Les épaules un petit peu, vous savez, ouvertes au-dessus des épaules, les petites manches comme ça. Je le trouve très mignon, très frais. Il n'a pas coûté très cher. Il va 29,95€, en taille XS. Il va jusqu'à la taille L. Je le trouve joli à porter avec un petit jean, avec une short en jean, ou une petite jean courte. Je trouve ça très mignon. Ensuite, il s'agit d'une petite blouse. Une petite blouse, en fait, de couleur rose... Deux rose, je dirais. Oui, deux roses, avec de la dentelle sur le col. Donc, les manches sont trois quarts. Hop. Avec également, là, de la petite dentelle. Donc, voilà. C'est un haut un peu simple. Pareil, à porter... Enfin, moi, je le porterais avec un jean. Voilà, dans le dos, il y a des petits boutons. Il y a de la broderie également dans le dos. Voilà. Et on dirait que c'est une matière un peu lin. Donc ça, par contre, ça se rasse un peu plus rapidement, mais bon, ça ne me dérange pas trop. Je le j'aimais bien. Je trouvais que ça faisait un petit style un peu bohème, à porter avec des compensés et un jean bleu clair 7-8ème. Je trouve que ça peut faire une super jolie tenue. Donc, il m'a coûté 29,95€. Il va de la taille XS. Moi, par contre, là, je l'ai pris en taille S. Et il va jusqu'à la taille XL. Ensuite, il y a un article, en fait, où j'ai été un peu déçue, puisque bon, malheureusement, le fait que je ne puisse pas trop sortir pour... Enfin, je ne dois pas trop faire de voiture pour le bien de mon bébé. C'est l'inconvénient. Moi, j'ai pour absolu de plus aller en magasin. J'adore aller en magasin, d'aller regarder les rayons, d'aller regarder t-shirt cartier dans les rayons, pour voir si j'ai le temps de pouvoir essayer. Là, ça a été le cas où... L'erreur de commander sur Internet, on n'a pas trop le visuel, on n'a pas le toucher, on ne sait pas vraiment pas s'attendre. Et là, j'étais un peu déçue. Je voulais en fait... Je pensais que c'était une robe un peu chemise. Vous savez, c'est très tendance en ce moment, les robes chemise. Voilà, porter ça avec des chaussures plates ou même des compensées, ça fait très mignon. Et quand je l'ai reçu, j'ai été déçue. Parce que déjà, c'est transparent. C'est hyper transparent. Donc, alors, le porter sous un short ou un jean, peu importe. Mais moi, je le trouve hyper transparent. Puis la matière, voilà, ça fait chemise. Mais vraiment chemise, quoi. Ça fait vraiment chemise. Et les manches en trois quarts. Donc, voilà, je suis un peu mitigée sur ce haut. J'ai bien aimé pourtant la coupe. Vous savez, les épaules un peu dénudées, pareil. Et puis, le côté un peu ample. Mais bon. Alors, elle est de taille XS. Ça va jusqu'à la taille... Non, je l'ai prise en taille XS. Ça va jusqu'à la taille L. Et elle m'a coûté 29,95€. Donc là, voilà, c'est pas un achat... Un achat de ouf. Ensuite, j'ai cette jolie petite robe, en fait. C'est très courte, par contre. Elle est très jolie. J'aime beaucoup la matière. Elle est donc de couleur écrue avec des rayures bleues marines. Elle a, sur tout le col, vous allez voir, elle a... Donc, c'est de la broderie. C'est de la dentelle, en fait, tout simplement. Les manches courtes. Elle est ample, là, également. Et je la trouve très sympa. Ça, par contre, c'était vraiment un achat grossesse. Voilà. J'avais vraiment envie, quand il va recommencer à faire chaud, de porter quelque chose de très léger, sans prise de tête, en fait. Et je porte cette robe avec des petites chaussures plates. Et je la trouve vraiment très jolie, tout à fait ce que je voulais, en fait. Et elle est de taille S. Elle commence à taille S jusqu'à la taille L. Et elle a coûté 25,95€. Voilà. Je la trouve sympa. Je la trouve pas très chère pour une robe Zara. Ensuite, ici, c'est un sirop. Donc, ça sera pas une robe, ça sera un pantalon. C'est ce qu'ils appellent, eux, un pantalon. C'est dans les handcraft. Un pantalon jogging. C'était pas trop le but. Moi, je voulais des pantalons. Vous savez, j'adore, en été, avoir soit des shorts très, vous savez, un peu de pyjama, où on peut sortir avec. Ou des pantalons qui sont un peu pyjama, où on est à la cool. Et j'ai trouvé ce pantalon, j'adore. Enfin, je le trouve énormément joli. Énormément joli, c'est même pas français. Que je trouve très joli. Il est de couleur beige. Ouais, plus beige que écrue. Et il m'a coûté 17,95€. Il est de taille SM. Je l'ai créé en taille S avec, donc, une matière élastique sur la taille. Et puis, un petit cordon pour resserrer. Et il a des petites poches sur chaque côté. Mais je le trouve vraiment très joli. Ouais, c'est pas non plus de le porter en mode jogging. C'est vraiment de le porter avec un débardeur blanc, des petites claquettes, ou des petites baskets. Vraiment, je le trouve très joli. Et puis, souple et tout. Vraiment, vraiment une matière agréable à porter au printemps et en été. Et donc, du coup, j'ai bien aimé le pantalon. J'ai voulu le tester en noir. Par contre, il ne donne pas le même effet. Parce que, je vais vous montrer. Le beige, en fait, il a une bande, en fait, en tissu un peu brillant, couleur écrue. Qui ne vient pas dans le noir. Mais bon, après, c'est qu'un détail. Mais ça, j'aurais bien aimé qu'il y ait également la bande sur le noir. Mais bon, le noir, il est plutôt simple. Pareil, même effet. Je l'ai pris également en taille S. Toujours le même prix. 15 euros. Ah non ! Bizarrement, il est moins cher. Le noir, il l'est. Pourtant, c'est le même pantalon. Enfin, peut-être pas, après tout. Celui-ci m'a coûté 15,95 euros. Ah non, ce n'est pas du tout le même pantalon. Vous voyez, je viens de le remarquer à l'instant. Lui, il va de la taille S jusqu'à la taille L. Donc, je l'ai pris en taille S à 15,95 euros. Alors que lui, il va de la taille S à la taille M. Donc, ça n'a rien à voir. C'est deux pantalons différents. Mais non, avec le même effet. Ouais, avec le même effet. Ça, c'est plus un pantalon Johnny. En fait, vraiment cool. Là encore, je le porte avec un débardeur, une petite veste en jeans s'il fait froid. Et puis, des petites chaussures plates. Ensuite, je vais vous parler maintenant de deux articles que j'ai pris dans le rayon chaussures. Donc, je vais commencer par cette petite paire qui est une paire vraiment hyper simple. Mais j'ai bien aimé la couleur. Là encore, quand on est habillé en écrue, en beige, en blanc, j'aime beaucoup porter soit une montre dorée et puis une paire de petites claquettes, une petite paire de nutier doré. Je trouve ça très joli. Et elles ne m'ont pas coûté cher. Donc, je les ai prises en taille 38. Et il me semble qu'elles vont de la taille... Ah, il y a l'étiquette. Elles commencent à la taille 36 jusqu'à la taille 41. Et je les ai achetées à 19,95 euros. Voilà, je les trouve vraiment très mignonne. Concernant la deuxième paire, je vous avais montré lors de mon haul que j'avais faite avec Lila. Je vous avais montré cette paire de chaussures que j'aime beaucoup. C'est des derby noirs que j'avais achetées à Primark. Je vous les avais déjà montrées. On est hyper à l'aise. Moi, j'adore porter ce genre de chaussures également en printemps et en été quand je n'ai pas envie de porter le talon. Et je vous les avais dit que je les avais achetées à Primark et 15 euros. Et bien, je les ai trouvées chez Zara. Ce n'est pas le même prix. Ce n'est pas vraiment le même modèle. C'est toujours des derby. Elles m'ont coûté 29,95 euros. Donc, c'est une paire de derby à jourer en couleur écrue. Je les trouve vraiment trop trop mignonne. En matière, je ne dirais pas que c'est du cuir. En plus, elles sont dans rayon de crave. Je pense que c'est du simili-tuin, mais il est plutôt bien fait. Et je les trouve vraiment trop belles. J'adore ce style. Ça vient un peu à la garçonne. Là également, je peux les porter avec mes petits pantalons. Je pense que je vais vous le montrer avec mes petits pantalons jogging noirs. Vous verrez ce que ça fait porter. J'aime beaucoup. Ça casse un style en fait. Donc, voilà pour ma commande Zara. Par contre, j'avais envie de vous présenter un article que j'avais également acheté chez Primark. qui est toujours en magasin. Je l'avais acheté récemment. Ça s'agit tout simplement d'un poncho, d'une sortie de bain de plage que je trouve vraiment trop jolie. J'avais vraiment envie de vous la présenter. Elle est de couleur noire et écrue. Elle est très longue. Très longue. Mais le détail que j'aime énormément dans cette sortie de bain, cette poncho de plage, c'est qu'en fait, c'est de la dentelle derrière. Tout le long du dos jusqu'au pied, c'est de la dentelle. Je la trouve vraiment très très belle. Elle a coûté 15 euros dans le magasin Primark. J'avais envie de vous la montrer parce que je trouve que Primark, moi, je n'ai jamais vraiment eu des gros coups de cœur concernant les vêtements. Mais concernant les accessoires, et là, actuellement, ils ont tout un rayon pour la plage. Et je trouve que c'est vraiment très joli pour le prix en plus. Donc, voilà. J'avais envie de vous le montrer. Vous avez différentes couleurs. Ben voilà, c'est terminé mon haul. J'espère qu'il vous aura plu. Donc, je ne vous dis pas quand, mais je vous dis à très très bientôt. J'en sais une prochaine vidéo. Bye bye !